GAMEBLOGGERS, GAMEBLOGGERS, bienvenue pour ce nouveau débat Plume, à l'île qui va conclure un peu notre grand chapitre dédié aux suppositions de l'E3 après Nintendo, après Microsoft, après Sony et bien place au PC et oui on se pose la question si le PC ne pourrait pas créer la surprise et devenir la superstar de cette E3 édition 2015 Plume, en tout cas cette année et c'est une première, le PC aura aussi droit à sa conférence. Et oui effectivement, chez nous ce sera en France, ce sera à 2h du matin le mardi 17, ce sera le 16 juin pour vous qui seraient à Los Angeles avec Julien et Romain. C'est le mercredi. C'est le mercredi exactement. C'est la nuit du mardi au mercredi. Et le PC Gaming Show qui sera la première conf PC d'un E3 organisé par PC Gamer, hosté par le commentateur de Starcraft 2, Sean Plott, c'est une grosse première et surtout il va y avoir des apparitions prestigieuses pendant ce truc, c'est pas juste histoire de présenter une carte graphique ou DirectX 12 dans Windows 10. On se pose aussi par AMD. Ouais, c'est peut-être pas non plus… Ça fait un peu bizarre quand même. Ouais, c'est sûr que quand on sait que pour l'instant Nvidia est un peu en tête dans le domaine. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne devrait pas parler des cartes Nvidia pendant cette conférence. Forcément. Et donc oui, il y a énormément de développeurs qui se sont engagés à apparaître durant cette conférence, dont Cliff Blazinski évidemment, Dean Hall, le créateur du mode DayZ pour Arma. On compte aussi Blizzard qui va être intégré à la conférence, Devolver, Square Enix, Paradox, Unbumbledore aussi, Obsidian, enfin il y en a énormément qui vont apparaître durant ce truc-là. Et l'impression que ça va peut-être être le moment pour le PC de dire, oh là là, vous êtes bien gentil avec vos salons là où vous parlez de Uncharted et tout et tout. Mais nous aussi on a notre petit rôle à jouer. Déjà on a nos stands, ils sont en général plus gros que les vôtres. On a des chars d'assaut, on a des avions de chasse et tout. Donc maintenant on va vous montrer les jeux, on va vous montrer que sur PC, quand on a un gros PC, quand on a mis un petit peu d'argent dans sa tour, on a moyen d'avoir quelque chose bien plus puissant que ce que vous voyez à la fin d'une conférence Sony. Votre Uncharted a été rigolo, mais nous regardez par exemple, on a Doom. Voilà, hop, imaginons, Bethesda arrive et dit, ben voilà, Doom sur PC ça va donner ça. Et on voit un truc qui arrache la gueule et je fais, enfin, vous voyez, je fais une... Bon, Bethesda, il l'a rendu dès le démarche à leur propre conférence. Mais j'imagine d'autres qui pourraient arriver et dire, voilà, sur PC, maintenant, si vous voulez jouer, en plus, vous paierez le jeu moins cher, on vous le rappelle. Et ben, vous allez voir, avec une belle carte graphique, avec un beau pros et avec de la RAM qui convient et le tout est évolutif. Vous pouvez vous faire une mâchoire, une nouvelle mâchoire parce qu'elle sera tombée pendant l'apprentation. Bon, c'est certain qu'en tout cas, pour un début de génération, l'avance du PC n'a jamais été aussi forte sur les consoles actuelles, sur la Xbox One, sur la PS4. Et que du coup, forcément, quand même, même quand on est très attaché à l'écosystème console, on regarde un peu du côté PC, on voit trailer après trailer, nouveau gros jeu après nouveau gros jeu, qu'il y a quand même un gap évident. Alors, certes, ça coûte quand même un peu plus cher, pour être bien équipé et bénéficier vraiment des graphismes en 4K ou ce genre de choses, c'est quand même pas le double d'une console, c'est plutôt le triple voire le quadruple d'une console, ça, il faut pas se mentir. En revanche, c'est sûr que t'es caréné pour l'avenir. Dans les mois à venir, on va parler beaucoup de la réalité virtuelle. Et on le sait, on le pressent, c'est qu'on le sait, la réalité virtuelle est très gourmande en puissance. Et pour avoir vraiment la meilleure immersion, pour ne pas avoir d'effet nausé ou ce genre de choses, faudra quand même plus s'orienter vers des PC. Oculus l'a même dit, d'ailleurs, des PC qui tourneraient en tout, casque plus PC, faudra un petit budget de 1500 dollars, 1300 euros. Donc, c'est pas à la portée forcément de tout le monde. Mais enfin, ça permet quand même d'avoir le summum de ce qui se fait qualitativement, technologiquement parlant dans le gaming. C'est sûr que quand on compare avec ce qu'on a eu l'occasion d'essayer avec Morpheus, quand on voit aussi les solutions qui sont proposées pour les téléphones, on a souvent des expériences qui sont très pixelisées, qui sont très limitées, avec cet effet de motion blur, motion sickness, qui accompagne en général parce qu'il faut réussir à régler le taux de rafraîchissement, la résolution. Ça, avec un gros PC, effectivement, avec un gros PC carréné pour l'avenir, comme tu le dis si bien, il n'y aura pas trop de problèmes de ce côté-là. On pourra avoir des expériences plus prolongées. C'est ce que je voulais dire, parce que ça, du coup, finalement, pour l'instant, au-delà de 20 minutes, même si c'est très immersif, c'est un peu... C'est un peu étouffant, oui, effectivement. Mais de fait, on pourra surtout avoir des expériences beaucoup plus probantes qu'une démo de 3 secondes où un requin vient nous attaquer. On pourra avoir des jeux complets qui, vraiment, pourront en profiter sans qu'on ait une machine qui souffre au bout de quelques minutes ou qui surchauffe parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Et puis, alors, il y a quand même quelque chose qui va arriver très bientôt, accompagné du lancement de Windows 10, c'est DirectX 12. Alors, DirectX 12, ça va carrément faire exploser les performances des PC et peut-être un peu de la Xbox One aussi, on attend de voir. On parle quand même d'effets multiplicateurs sur le nombre d'éléments possibles à gérer, les textures, les polygones, les tutti-quanties, l'éclairage, machin, de 3, 4, 5 fois plus que ce que permettait DirectX 11. Donc, il est possible que le fossé s'accélère encore, ça grandisse encore. Il y a eu une démo il n'y a pas très longtemps, du côté de Square, ça s'appelait La Sorcière, où, effectivement, vous voyez les qualités des visages, des éclairages, des finesses de textures. Et c'était vraiment du in-game, enfin, c'était du in-engine, plus précisément. Non, mais bon, effectivement, ça laisse loin, très loin, les PS4 et Xbox One. Clairement, et puis, il faut dire que le PC est quand même un laboratoire privilégié pour la plupart des développeurs indépendants. On peut se retrouver avec des développeurs presque seuls qui vont pouvoir maîtriser et profiter des avancées de la plupart des moteurs. Et donc, de DirectX 12 au passage, qui va vraiment permettre d'obtenir une facilité à produire des effets beaucoup plus performants encore et beaucoup plus scotchants visuellement. Et bien, je pense que de ce côté-là, effectivement, le PC va encore une fois gagner un petit peu avec ses développeurs qui vont arriver à maîtriser un peu plus, à proposer plus rapidement, à profiter aussi de choses qui existent sur Rust Team. Je parle de l'Early Access, par exemple, ou du Greenlight, plutôt de l'Early Access, en l'occurrence, puisqu'avec un Early Access, on dit, voilà, mon jeu en 3D, là, imagine, on va prendre un jeu au pif, Ark, la simulation en milieu dinosauresque. Et bien, par exemple, celle-ci va entrer en Early Access, le développement va être suivi par sa communauté, le jeu s'annonce plutôt joli, il pourra peut-être encore s'améliorer au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans l'environnement console, ou en tout cas pas pour l'instant, après, peut-être que des éditeurs vont y songer. Oui, ça peut changer, il y a quelques années, on n'avait pas de bêta sur console, maintenant, les bêta, ça devient un peu énorme. On a même des démos évolutives, comme avec FF15, donc bon, la console se remet aussi en question. Mais bon, il y a quand même deux choses qui font, parce qu'à nous écouter, c'est bon, le PC roule everything, écrabouille les consoles. Il y a quand même deux choses, il y a le prix, quand même, déjà, c'est sensiblement plus cher qu'une console. Là, Nvidia vient d'annoncer sa 980 Ti pour 749 euros. Voilà, rien qu'un des afflics, c'est deux consoles next-gen, quand même, il faut se le permettre. Et puis ensuite, les exclusivités aussi. Parce que c'est vrai que vous n'aurez pas Uncharted 4, vous n'aurez pas Bloodborne, vous n'aurez pas Halo 5, vous n'aurez pas le prochain Gears of War, vous n'aurez pas ces jeux-là qui sont exclusifs et qui font le sale, quand même, des consoles encore aujourd'hui. Alors oui, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des exclusivités sur PC, mais c'est souvent des types de jeux plus niche, entre guillemets, ce qui n'est pas péjoratif. Enfin, niche. World of Warcraft n'est pas spécialement niche. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais c'est plutôt des jeux de stratégie ou, justement, oui, tu as raison, des mémos, ce genre de choses. Mais sur les grands jeux d'action et d'aventure, souvent, ils sont plutôt l'apanage des consoles. Est-ce que tu penses que ça pourrait changer un peu ? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des grosses exclusivités ? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, le prochain Witcher, Witcher 4, exclusivité PC ? The Witcher est à l'origine de la série qui est née sur PC et qui, après, s'est émancipée en passant sur Xbox 360, puis ensuite sur PS4 et Xbox One. Mais je ne pense pas qu'il y aura de régression de l'essence qui existe sur plusieurs machines pour être juste sur PC. Mais par contre, je pense que certaines vont rester ou vont naître sur PC pour peut-être plus tard, justement, finir ensuite sur d'autres machines. Mais comme pour les indés qui naissent beaucoup sur PC, je pense qu'il y aura, effectivement, peut-être des exclusivités temporaires aussi ou des exclusivités techniques, technologiques. Quand je dis ça, en fait, je veux dire juste qu'il y aura des jeux qui seront 10 fois plus beaux sur PC que sur les autres machines, même s'il ne sera pas forcément à l'avantage de l'éditeur de le montrer. Comme je le disais tout à l'heure, j'imagine parfaitement un Doom arriver sur PC et être... Mais qui déglingue complètement les versions PS4 et Xbox One. J'imagine, je ne sais pas... Bon, déjà, on l'a vu avec GTA, GTA V, arrivant sur PC. Bon, après, ça fait quand même une sacrée différence. Mais il fallait être patient aussi. Il fallait être patient, mais quand on a vu... Sorti PS3, Xbox 360, quand même bien avant, deux ans avant ? Quasiment, oui. Mais en attendant, la patience, visiblement... Ça paye, toujours. C'était quelque chose qui ne concernait pas les un million et quelques de personnes qui l'ont téléchargé le premier jour. Donc, je pense que... Mais s'ils n'en pouvaient plus, justement. Ouais, ouais, mais je pense que la patience, peut-être, peut-être pas... Peut-être que, justement, avec cette conférence-là, le 16 juin à Los Angeles, on va découvrir des nouvelles expériences et des nouveaux jeux, justement, pour à la fois nous en mettre plein la gueule techniquement, puis aussi ludiquement, tout simplement. Alors, est-ce que le PC va vraiment être la superstar de cette E3 ? Ou est-ce qu'il va se contenter, finalement, d'être juste la vitrine technologique ? C'est-à-dire, à peu près, vous montrez tous les jeux, mais dans des meilleures résolutions, plus fluides, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant, dans très peu de temps, dans deux semaines, en gros. Le 3 2015 sera là, présent, et vous pourrez le vivre sur GameBlog.fr. Toutes les conférences en vidéo, en direct. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'anglais, évidemment, la Team Paris va vous traduire les meilleurs moments en direct. histoire que vous soyez sûrs de ne rien manquer. Et puis, l'équipe de Los Angeles vous fera vivre les coulisses, tout ce qu'il faut voir. On va pouvoir essayer les jeux, les voir énormément, je peux d'ores et déjà vous le dire, de behind-closed-door, donc des jeux qui ne seront même pas sur le chauffeur, comme on dit, mais qu'il faudra aller découvrir derrière une petite porte. Eh bien, GameBlog vous montrera et vous parlera de tout ça. Maintenant, à vous de jouer, à vous de nous dire, en répondant dans le sondage, juste en dessous sur GameBlog.fr, qu'est-ce que vous pensez du PC ? Bon, voler le show ! Écoute, peut-être, peut-être pas. Je ne suis pas sûr en ce qui me concerne, mais bon, tout est possible. À vous de nous le dire. Voilà, à très bientôt sur GameBlog pour d'autres débats. Ciao ! Ciao !